Bonjour et bienvenue dans cet exercice où en fait on doit développer, réduire et ordonner les 4 expressions suivantes ABCD. Alors on y va, on commence par la petite a. Donc c'est x plus 5, le tout au carré, moins 21 plus 2x. Alors, comme on doit développer, et bien déjà la première chose à voir, tu vois, tu as 3 termes, le premier, le deuxième, le troisième, effectivement. Et dans ce premier terme, tu as justement x plus 5 au carré qui doit te faire penser absolument maintenant à une identité remarquable. Donc on va développer ça. Ensuite, le deuxième et le troisième termes, ils sont déjà développés, réduits, et donc il suffira ensuite de faire nos calculs. Alors je te rappelle en dessous de cette colonne, tout en bas, cette identité. Donc il faut que tu la saches par cœur. Dans le sens gauche vers droite, on développe. Et dans le sens droite vers gauche, on factorise. Nous, aujourd'hui, on doit développer. Et donc, j'insiste à plus b au carré, vaut a carré. Donc le a ici va être un rôle qui va être joué par x, et le b par 5. D'accord ? Je vais remplacer dans ma formule, tu t'organises de façon à ne pas faire d'erreur. Plus, donc je termine, le plus ici, parce que ici plus, 2 fois a fois b, plus b carré. Allez, c'est parti. Donc le a, c'est x. Donc du coup, je mets des parenthèses, je prends le calcul dessous. Le a, c'est lui, tu mets des parenthèses pour ne pas te tromper. D'accord ? Si tu maîtrises un peu plus, tu peux aller plus vite. a au carré, plus 2 fois, donc je vais mettre des parenthèses. Le a, c'est x, fois le b, entre parenthèses. Attention, entre les parenthèses et ici, ton 2, là, c'est des fois sous-entendus. Toujours, convention, je te rappelle. 2 fois a fois b, plus le carré de b. Donc ici, rôle joué par 5, et tu recopies le reste, puisqu'on n'y touche pas. Moins 21, plus 2x. Ensuite, tu fais tous tes calculs. Donc, x au carré, c'est x fois x, c'est-à-dire x au carré, tout simplement. Si on met des parenthèses, c'est au cas où qui est ici, par exemple, tu vois, 2x. Ça serait 2x fois 2x, autrement dit, 4x au carré. 2 fois 2, fois x, fois x. Donc, nous, on n'est pas concerné pour l'instant. On verra plus tard sur les exemples suivants. Donc ensuite, ça fait 2 fois x fois 5. Si on permute tous les facteurs, c'est pareil que 2 fois 5 fois x, et 2 fois 5 fois x. 2 fois 5 se réduit en 10. 10 fois x, 10x. Donc, plus 10x pour ce second terme que l'on vient d'obtenir dans le développement. 5 au carré, 5 fois 5. Attention, pas 5 fois 2, 5 fois 5. 5 fois lui-même, 25. Et on recopie, moins 21, plus 2x. Voilà, on continue. Maintenant, comme on a tout développé, il n'y a plus qu'à réduire. Donc, il n'y a qu'un terme en x au carré. C'est le premier, donc il va en rester x au carré un seul. Les x, il y en a ici de quantité plus 10. Et ici, il y en a de quantité plus 2. Plus 10 et plus 2, ça fait donc plus 12x. Et pour finir, les constantes. Ici, on a un plus 25 et ici, on a un moins 21. Plus 25 et moins 21, ça fait donc plus 4, qui est donc le résultat de ton calcul. Donc, voilà le résultat de ton premier développement. Alors, c'est parti. Deuxième exemple. On a ici 4. Attention, ici, il y a un fois fois 2x moins 3 au carré. Donc, attention, on va développer d'abord l'identité remarquable que l'on reconnaît en a moins b, le tout au carré. Et ensuite, on fera fois 4 de tout ce qu'on a obtenu. Fais bien attention, ne fais pas rentrer le 4 dedans. Ce serait une erreur. Le carré, ici, ne porte que sur le 2x moins 3. Je te rappelle en dessous, cette identité, en fait, elle est exactement similaire à la précédente. Regarde ici, là, il y avait un plus. Ici, il y a un moins. Du coup, c'est devant le double produit qui aura un moins. Allez, c'est parti. Tu n'oublies pas de recopier le 4, qui est fois. Et du coup, je vais mettre un crochet. Et dans ce crochet, je vais y mettre le développement de ce a moins b carré. Alors, attention. Le a, c'est aujourd'hui 2x. Donc, c'est tout ce 2x qui est au carré. Pense à la remarque précédente que je t'avais donnée. Donc, 2x au carré. Ensuite, moins a carré. Je viens de faire moins 2 fois le a, c'est-à-dire 2x, fois le b, c'est-à-dire 3. Je suis limite au niveau place, mais ça va le faire. Plus le b au carré. Donc, b, attention, c'est ça. Et c'est terminé. Voilà. Ensuite, le fois 4, je le recopie. Bien sûr, on va le gérer ensuite. Et on va simplifier, réduire tous ces calculs. Alors, 2x fois 2x, comme je te l'ai dit tout à l'heure, 2 fois 2 fois x fois x, c'est-à-dire 2 fois 2, 4 fois x fois x, c'est-à-dire 4 x au carré. Ensuite, attention, 2 fois 2x, ça, rien que ça, ça fait 4 x. Et encore fois 3, 4 x fois 3, 12 x. Et on l'enlève. Donc, moins 12 x. Et pour finir, 3 au carré qu'on ajoute, c'est-à-dire 9. Voilà. Ensuite, eh bien, attention, le fois 4 qui est devant va se distribuer avec chacun des termes à l'intérieur de ton crochet, comme je suis en train de te le montrer. Et du coup, c'est parti. On va avoir donc à faire 4 fois 4x2, mais 4 fois 4, 16, donc 16x au carré. Ensuite, on a à faire 4 fois, attention, moins 12x. Donc, moins 4 fois 12, ou 4 fois moins 12, moins 48, mais ce sont des x, moins 48x. Donc, moins 48x. Et pour finir, 4 x 9, c'est-à-dire 36. Voilà pour ce deuxième exemple, qui donc est terminé, puisqu'on a développé réduit. Petit c. Alors, petit c, on l'observe, on a 3 fois, attention, tout ça au carré, et on voit un moins entre deux quantités, a moins b au carré. C'est la même identité qu'ici. Mais attention, à la fin, il faut faire plus 1. Attention également, le x3 qui est ici ne porte que sur ce carré qu'on va faire en premier. Le petit plus 1 est en dehors. Il n'y a pas ici, tu vois, ici, un début de crochet, ici, une fin de crochet, qui dit qu'il va falloir faire x3 ici. D'accord ? Donc, c'est parti. On va laisser le x3 de côté. On le gérera en second temps. On va développer t moins 2 au carré. Je te propose d'aller un petit peu plus vite dans ce cas-là. Donc, c'est le carré de ce qui joue le rôle de a, c'est-à-dire t. t au carré, ça fait t carré. Attention, il y a un moins, donc moins. D'accord ? J'en suis ici, regarde bien, j'en suis là. Et je vais faire 2 fois le a fois le b. C'est parti. 2 fois t, ben, 2t fois 2. 2t fois 2, 4t. Donc, moins 4t. Si tu estimes que je vais un peu vite, tu fais exactement comme j'ai fait en a ou en b. D'accord ? Tu mets des parenthèses, tu vas moins vite, tout simplement. Plus le carré de ce qui est b. Et b, c'était 2, 2 fois 2, 4. Voilà. Et on n'oublie pas le petit plus 1 que je recopie. Ensuite, on a ce 3 fois devant tout ça. Eh bien, on va faire comme l'exemple précédent. On va le distribuer avec chacun des termes de ton crochet. Et ça donne 3 fois t carré, c'est-à-dire 3t carré. Ensuite, on a moins 4t fois 3, donc 3 fois 4, 3 fois moins 4, moins 12. Donc, moins 12t. Et ensuite, on a 3 fois 4, 12. Bon, je vais le réécrire. J'aurais pu gagner un peu de temps, si tu veux, en faisant plus 12 et le plus 1 laissé pour gagner une ligne, en fait. Donc, ça fait 3t carré, moins 12t. Et 12 plus 1, tes deux derniers termes se réduisent en plus 13. Voilà. Voilà pour ce troisième exemple. Donc, ce troisième exemple est terminé. Et on attaque donc le quatrième. Donc, on a un peu plus de calculs, j'ai l'impression, moins 2 fois une somme de deux termes différents qu'on ne peut pas réduire, x et 4 au carré. Donc, ça, ça va être un a plus b carré qu'on va encore gérer avec, du coup, cette formule-là. D'accord ? Et on multiplie par moins 2 en sortie. Et ensuite, on ajoutera 4x plus 7. Alors, c'est parti. Donc, le moins 2 multiplicateur, on y fera attention, mais à la fin seulement, fois le crochet, c'est x plus 4 au carré. Le a, c'est donc ce que je vais te mettre en rouge. Le a, c'est ça. Et le b, c'est donc tension 4. Et on va appliquer la formule a plus b au carré. C'est-à-dire, celle qui est ici, suivant la zéro, les bleus en bas à gauche. Donc, c'est parti. Donc, ça fait moins 2 fois, donc, a carré, bx au carré. 4, alors, 2 fois x fois 4, 2 fois 4 fois x, b8x. 4 au carré qui s'ajoute, 16. Voilà. Se termine le crochet, pourquoi ? Parce que, regarde bien, c'est terminé ici. Le moins 2 ne porte le multiplicateur que sur ça. Et ensuite, maintenant, je recopie plus 4x plus 7. Voilà. Allez, maintenant, on va gérer. Je ne mets plus le vert. Tu l'as compris. C'est ça que je vais démarrer. Je ne mets pas en vert. La distribution, attention, de tout ça, tu n'es pas obligé de le mettre. Moi, c'est pour t'expliquer. Toi, tu le gardes en visuel. Moins 2 fois x2, ça fait donc moins 2x au carré. Ensuite, j'ai moins 2 qui multiplie plus 8x. Moins 2 fois 8, ça fait moins 16. Ce sont des x, donc moins 16x. D'accord ? Moins 2 fois plus 16, eh bien, moins 32. Et je recopie le 4x plus 7 qui n'était pas concerné par cette multiplication par moins 2. Voilà. Ensuite, on fait de la réduction. Les x2, tu n'en as que dans le premier terme. Donc, je le recopie. Il n'y a que lui. Donc, il y aura moins 2 en x2. Les x, tu as moins 16 ici en x, tu en as moins 16 et ici, tu en as plus 4. Moins 16 et plus 4, attention, moins 12x. Donc, moins 12x. Et enfin, les constants, tu as un moins 32 ici avec un plus 7. Moins 32 et plus 7, moins 25. Voilà. Et du coup, eh bien, on a terminé cet exercice. Voilà. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Au revoir. Sous-titrage ST' 501